Un utilisateur qui a acheté son NFT, il va vouloir vouloir le vendre. Mais qu'est-ce qu'on voit rapidement, c'est qu'en fait, il n'y a personne à l'achat. Comment on peut faire pour pricer les actifs et tout type d'actifs ? Que ce soit des avatars, que ce soit des items, des armes, peu importe. On est là pour tout faire. Et plus on a de clients avec des actifs différents, plus on devient fort dans ce pricing. Leur marché, il est là, mais ça ne se passe pas très bien. Il y a des jours où le truc explose, ils ne savent pas pourquoi. Des jours où le truc se crash, ils ne savent pas pourquoi. Les utilisateurs ne sont pas contents, ils ne savent pas pourquoi. Tu vois, sur CSGO, tu as des places de marché qui sont organisées où tu peux aller revendre tes skins, etc. C'est vraiment, tu vois, ce marché secondaire, c'est organisé. Après, la réaction des gamers, si tu veux, elle est plus liée à l'image des NFT et qu'autre chose. On sait qu'avec Blur, ça a beaucoup encouragé ça parce qu'effectivement, tu pouvais gagner de l'argent, tu pouvais gagner du token en faisant du washtrading. Et donc, on sait qu'il y en a eu beaucoup, compliqué à quantifier exactement. Hello à tous, équipe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle interview. J'ai le plaisir de recevoir Joseph et Ness. Hello, les gars. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va changer un petit peu de d'habitude puisqu'on va parler d'NFT. Je sais que les gens qui nous regardent ont moins tendance à parler ou à trader l'NFT dernièrement. Donc, ça va être l'occasion de faire un gros point sur l'écosystème et un petit peu aussi sur l'innovation que vous essayez d'apporter. Donc, je suis très content de pouvoir discuter de vous avec ça parce que j'ai tendance à croire que vous êtes assez pionniers dans ce que vous faites. Et je trouve que c'est aussi bien de donner la parole à des personnes qui ne sont pas nécessairement encore super établies avec des énormes boîtes derrière, mais qui tentent de nouvelles choses, qui essayent de créer leur place et surtout de créer une sorte de nouveau métier aussi dans cet écosystème. Donc, très content de pouvoir en discuter avec vous. Avant de commencer, j'ai l'habitude simplement de poser une question assez simple à mes invités ou mon invité. Qui aimeriez-vous voir en interview sur la chaîne ? Donc, si jamais vous avez quelqu'un en tête ou des personnes en tête qui feraient sens et que vous aimeriez voir challenger un petit peu en interview, c'est le moment. Moi, je me disais que ce serait pas mal d'avoir quelqu'un en fait qui est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, plutôt du côté régulatoire en fait, le côté un peu MF, etc. pour comprendre en fait un peu ce qui se passe dans, tu vois, quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs réflexions par rapport à ça et de comprendre, et je te dis l'AMF, mais n'importe quel un peu allant de régulation un peu gros, c'est comprendre un peu comment il voit le space parce que le côté régulatoire a un impact énorme en fait sur notre marché. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Je vais essayer d'interviewer quelqu'un de l'AMF. J'espère que ce sera possible. Je ne sais pas si ces personnes-là se rendront disponibles, mais je l'espère parce qu'au final, en ce moment, c'est un peu le nerf de la guerre, tout ce qui est régulation, même l'influenceur, etc. Il y a pas mal de choses qui bougent en France, en Europe, etc. Et donc, je serais curieux d'avoir leur position sur pas mal de sujets, donc on va essayer de choper ça. Pour commencer, messieurs, qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Petite introduction rapide de qui vous êtes et donc de ce que vous faites. Je te laisse commencer, Nes. Ça marche. Donc, écoute-moi, Nes Benhamran, je te fais un peu mon historique rapide. Je suis ingénieur de formation. J'étais à Polytechnique, à Stanford. J'ai commencé ma carrière en finance de marché à Londres pendant quelques années. Je suis ensuite passé en conseiller en strat et ensuite dans le monde du gaming. Donc là, j'ai passé 5 ans chez Shadow en tant que CEO aux US. Je ne sais pas si tu connais, Shadow, c'est une boîte qui a beaucoup fait parler d'elle. Il y a 4-5 ans, dont le but était de créer une technologie de cloud gaming, de cloud PC, donc vraiment d'un PC pour gamers qui serait dans le cloud. Donc, moi, je suis parti, entre autres, monter la boîte aux US. Donc, on avait à peu près 100 000 utilisateurs. On avait levé 120 millions. Et donc, il y a deux ans, j'ai quitté Shadow pour partir dans la crypto. C'est ça que j'ai rencontré notre troisième co-pondateur avec Joseph, qui est Hugo. Et donc, avec Hugo, on a monté une première plateforme, en fait, d'options, une plateforme d'options sur NFT. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Bouleveber, qui a un peu marché, mais pas assez, en fait, pour vraiment réussir à monter un vrai business. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a rencontré Joseph et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ce créneau plus intéressant qui était Gecko. Mais peut-être, avant de rentrer dedans, je vais laisser Joseph se présenter pour qu'il nous dise un peu qui il est aussi. Avec plaisir. Du coup, pareil, moi, sur le background universitaire, j'ai fait des études en économie et en mathématiques appliquées à la finance. Je suis passionné de trading depuis tout petit. C'est pour ça que j'ai commencé ma carrière à Londres, à BNP Paribas, où j'ai fait du trading sur pays émergents, des taux du Forex. Et ensuite, j'ai travaillé pour un hedge fund à Paris en faisant du trading options sur actions. Et à cette époque, c'était en 2016, le Bitcoin commençait à prendre. Et on a décidé, avec mes anciens associés, à monter Wharton. Wharton, qui est un market maker sur cryptocurrency, fongible, du coup. J'ai fait ça pendant six ans. Wharton, qui était donc une vraie successful story, qui emploie aujourd'hui une vingtaine d'employés à Paris. Et donc, toujours passionné de trading, je voulais appliquer ça à quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai rencontré Ness et Hugo. Et on s'est dit, pourquoi pas faire ça sur des NFT ? Et l'aventure était partie. Écoute, ça fait plaisir de voir et d'entendre des gens qui sont passionnés de trading. Parce que ce n'est pas forcément le terme qui sort régulièrement. Et en général, quand il est sorti, c'est que c'est plutôt vrai. Donc, OK, très intéressant. Plutôt des matheux, donc, pour revenir... Enfin, je fais une caricature, bien sûr, messieurs. Mais pour peut-être revenir un petit peu sur vos parcours avant de passer à la suite, comment, par exemple, Ness, tu te dis, je vais passer de Shadow à la crypto ? Ou même toi, Joseph, qui étais dans un environnement un petit peu plus tradi. Je suppose qu'il y avait aussi plein de préjugés à ce moment-là sur les cryptos. Ça ne devait pas être simple de passer de ce gros marché à ce petit marché en devenir. Je vous laisse choisir qui commence. Vas-y, commence, Joseph, si tu veux. C'est une bonne question parce qu'au tout début, avant même que je rejoigne l'aventure pour Wharton, je tradais des milliards de dollars littéralement tous les jours. Et le CEO de Wharton, Charlie Mero, m'a proposé de rejoindre l'aventure pour monter l'aspect trading algorithmique sur crypto. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire sur le Bitcoin ? Je vois, je traite des milliards de dollars. Qu'est-ce que tu me veux avec ton Bitcoin ? De quoi tu me parles ? De quoi tu me parles, on ne va jamais rien faire. Et je me suis mis quand même à le faire, juste parce que ça m'amusait. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point l'industrie des crypto-monnaies était différente de l'industrie des marchés traditionnels, dans le sens où tout était ouvert, tout était possible de faire, il y avait tout à construire. Et ça, je me suis dit, ok, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire dans le space. Et donc, c'était parti. Ok, parce que dans la finance traditionnelle, tout est fermé, je suppose. C'est compliqué de se connecter à un broker, à récupérer de la donnée facilement, etc. Je suppose qu'il y a aussi plein de données qui ne sont pas du tout gratuites. Quelles sont les principales différences à ce niveau-là ? C'est exactement ce que tu viens de dire. Déjà, il y a des grosses barrières à l'entrée en termes financiers, donc pour récupérer des datas, pour pouvoir trader en live. Mais également, et c'est la partie la plus importante, ça va être des barrières à l'entrée d'un point de vue régulatoire, avec, on en parlait tout à l'heure, l'AMF au niveau de l'Europe. Tout ça fait que les marchés traditionnels sont extrêmement fermés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a très peu d'acteurs. Très peu d'acteurs dans les hedge funds, très peu d'acteurs au niveau des banques, parce que c'est très difficile d'y rentrer, et ça demande un capital d'entrée qui est très important. Ok. Et donc, pour toi, c'est aussi ça qui bride, par exemple, l'innovation dans la trade fee, ou ça vient, par exemple, d'autre chose ? Non, je ne pense pas que ça bride. Et aussi, je pense que le courant est en train de changer grâce à la blockchain, où on voit de plus en plus de projets, justement, qui essaient d'intégrer les deux en même temps, de faire en sorte de fusionner la finance traditionnelle avec des technologies, incluant la blockchain. Ok. Et du coup, toi, Nes, pour revenir un petit peu sur la transition Shadow-Crypto, je suppose que chez Shadow, vu que c'était déjà une entreprise assez orientée tech, bon, il devait y avoir pas mal de maximalistes, en tout cas des gens qui avaient la patte dedans. Mais sautez-le pas et se dire, ok, c'est peut-être ce que je vais faire les cinq prochaines années de ma vie, c'est autre chose, comment ça s'est passé ? Voilà. Donc, moi, si tu veux, donc chez Shadow, déjà, nous, on avait un vrai enjeu. Si tu veux, chez Shadow, on avait quelque chose comme 10 000 cartes graphiques. Et on avait, et une partie du jeu, c'était jouer au chat et à la souris avec tous les gens qui tentaient de prendre un Shadow pour miner de l'Ethereum. Et parce que pour nous, c'était une énorme perte, parce que ça nous cassait les cartes graphiques et on payait très cher au data center. et les gens, c'était une sorte d'arbitrage un peu évident. Donc, moi, j'étais assez familier, si tu veux, un peu avec le Space pendant cette période-là. Donc, autour de cette question du minage, on avait, et je pense qu'aussi, moi, de manière générale, peut-être plutôt, tu vois, c'était vraiment une boîte à la pointe de la tech. À Shadow, quand ça s'est créé, on était vraiment les premiers à faire ce qu'on faisait, avec la qualité de ce qu'on faisait, quand on avait nos articles aux US sur The Verge, par des mecs comme Linus Tech Tips, etc., nos concurrences, c'était NVIDIA, Microsoft, Amazon, Google. Donc, on était vraiment à la pointe de la technologie dans ce qu'on faisait. Et moi, c'est toujours un truc qui m'a toujours donné envie, tu vois, rester un peu sur le truc assez techno. En fait, quand je suis parti de Shadow, j'avais cette envie un peu de monter quelque chose par moi-même. J'étais un early employé, en fait, chez Shadow. J'avais cette envie de monter quelque chose par moi-même. Et quand tu regardes un peu les domaines et tu essayes de voir une correspondance avec ce que j'étais moi et ce que je savais faire, j'avais une grosse composante financière. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis assez matheux. Et j'ai une grosse composante tech aussi, tu vois. Et donc, quand tu dis ça, tu regardes un peu la fintech et tu regardes aussi, du coup, la crypto, parce que la crypto, ça reste un des gros enjeux d'innovation de tout ce qui est fintech aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je suis rentré dans la crypto. Et ce qui est rigolo aussi, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est qu'en fait, dans ce qu'on fait et ce qu'on va te raconter aujourd'hui, tout mon côté gaming, en fait, aussi rend pas mal en jeu. Parce que, justement, chez Shadow, j'ai beaucoup compris comment fonctionnait l'industrie du jeu. Et aujourd'hui, c'est un gros sujet sur ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, tu disais que chez Shadow, il y avait beaucoup de gens impliqués là-dedans. En fait, il y a pas mal, il y a des collections NFT, en fait, qui ont été lancées, assez connues, qui ont été lancées par des gens, par des gens en particulier, en particulier Raphaël, de World of Women, qui étaient avant chez Shadow. Il y a un jeu aussi qui s'appelle Rumble Combs League, qui était lancé par quelqu'un de Shadow avant. Donc, je ne suis pas le seul à avoir transitionné vers là. OK. Donc, c'est le paf naturel. On passe au Shadow, à la crypto. C'est ça. C'est ça. Bientôt, peut-être, à l'IA, je ne sais pas. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Je sais qu'il y a pas mal de bullshit autour de ça, mais aussi, concrètement, des choses, je pense, à en tirer et à en prendre. Moi, personnellement, je travaillais dans une boîte qui s'appelle toujours Pornascore, où justement, on faisait du machine learning et de la computer vision. On récupérait les flux vidéo des matchs e-sports, de League of Legends, Counter-Strike, etc. Et en fait, avec ça, on était capables de capter des centaines, voire des milliers de data points pour des stats, les vendre, par exemple, à des médias ou des bookmakers et derrière, en faire des odds, donc des cotes, qu'on vendait à des sites de paris sportifs. Donc, à l'époque, c'était déjà très high machine learning de mon côté, mais ce n'était pas aussi hype. C'était un peu comme les gamers dans les années 2000, où on était un peu en mode nerd et ce n'était pas cool. Maintenant, tu as des mecs qui font des compétitions Fortnite, qui gagnent des millions. Tu vois, la même chose avec la crypto en 2016. Qu'est-ce qu'il fout ce mec-là à nous parler de sa crypto ? Et puis maintenant, c'est la vague dominante avec l'IA, évidemment. Donc, très intéressant. Avant de parler de Gecko, tu parlais de Bouleveber. Est-ce que tu peux expliquer succinctement ce que c'est et un petit peu les apprentissages que vous avez pu avoir réalisés en voulant ça avec Bouleveber dans un temps 1, entre guillemets ? D'accord. Écoute, Bouleveber, un des problèmes qu'on a identifié assez vite dans le monde des NFT, c'est le problème de la liquidité. Tu vois, c'est qu'un NFT, en fait, très rapidement, tu ne vas plus pouvoir l'acheter ou le vendre comme tu as envie à part à des prix assez fous. Tu te retrouves à cuter le flore, quoi. C'est ça, tu te retrouves à cuter le flore et ça descend et ça descend. Et tu te retrouves, en fait, avec des problèmes, justement, de liquidité sur des NFT qui sont compliqués à gérer. Et du coup, les gens partent du space. Et nous, notre idée de base, c'était de dire, si on veut régler ce problème, il faut qu'on trouve une manière intelligente pour les gens d'avoir des nouvelles manières d'investir sur les NFT et, entre autres, de pouvoir shorter des NFT, de shorter des collections de NFT ou de pouvoir avoir un peu des scénarios d'investissement. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur Boulweber, qui était une plateforme de trading d'options sur NFT, qui permettait, en fait, à des traders NFT un peu professionnalisés, on va dire, d'exprimer des vues sur le marché qui sont un peu différentes. Typiquement, de shorter des collections parce qu'ils pensent qu'elles vont tomber ou bien d'avoir d'autres stratégies un peu plus raffinées sur des scénarios d'investissement. Et donc, on a lancé ça. On l'a lancé assez vite. On l'a lancé en trois mois. On a eu plutôt un bon succès, en fait, par rapport à d'autres protocoles d'options qui sont lancés par fonction autour de nous. C'est-à-dire qu'on a fait plus de volume que tout le monde combiné, mais tout ce volume-là, il n'est quand même pas incroyable non plus. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que c'est un projet sur lequel on a commencé à travailler il y a un an. Et en fait, dans les six mois entre le moment où on a commencé et le moment où on l'a sorti, le marché a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on était sur un marché il y a un an où il y avait beaucoup de traders, beaucoup de traders aussi qui étaient prêts dans une logique de professionnalisation. Et on s'est rendu compte, en fait… Avec l'arrivée de Blur, etc. C'est ça. Blur s'est vachement appuyé là-dessus. Et en fait, de quoi on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est en train de parler de 300 personnes. C'est qu'en fait, ces traders-là, c'est 300 personnes, c'est très peu de gens qui se battent les uns contre les autres. Et donc, c'est en fait, c'est un marché qui est vraiment très petit. Et donc, nous, on s'est retrouvés un peu sur ce marché. Donc, il a fallu en fait qu'on pivote de là. Et nous, vraiment, c'est ça qu'on a vu. C'est la rapidité à laquelle le marché, en fait, a changé. Et que, si tu veux, on a eu quelque part ce POC des NFT, tu vois, qui a eu lieu ces deux dernières années sur le NFT comme, tu vois, comme carte de communauté, comme carte de, comme quelque chose de bien, etc. Et en fait, nous, enfin, tu vois, moi aujourd'hui, je pense que cette vague, elle est finie, elle ne va pas revenir. Et on va vers un NFT, en fait, qui ne va plus être un NFT comme outil spéculatif, mais un NFT comme une technologie, tout simplement, qui va être, qui va nourrir des use case, en fait, sur des applications, en fait, qui existent. Et ça ne va plus être, on ne va plus trader un NFT pour trader un NFT, mais on va trader un NFT parce qu'il nous sert à quelque chose dans un jeu, parce qu'il nous sert à quelque chose dans la vraie vie, etc. Juste pour compléter sur la partie spéculation, je pense que ce qui est aussi important de dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si j'achète un Bitcoin en spot, je peux me protéger, je peux me couvrir via les dérivés, via les options, etc. Donc, ça veut dire que je peux toujours posséder mon Bitcoin en spot, mais avoir une exposition, entre guillemets, neutre, dans le sens où, si jamais ils baissent et que j'ai l'équivalent en short sur, par exemple, les dérivés, je ne vais pas perdre d'argent. Et ça, pour moi, il manquait un petit peu cette pièce-là et cette mécanique-là au NFT parce que, parfois, tu as envie de t'exposer et donc, par exemple, de posséder un NFT d'une collection et de t'exposer à ce qu'il pourrait y avoir. Ça peut être des airdrops, ça peut être un pass, ça peut être un accès, etc., à plein de choses, sans pour autant t'exposer à, je ne sais pas, une baisse de 80%. Donc, moi, mon rêve, personnellement, je ne sais pas, c'est d'avoir, je ne sais pas, un mutant, un board ape et de pouvoir shorter l'équivalent et en mode, dès qu'il y a mon airdrop, je ne sais pas, à l'époque, c'était Apecoin, la prochaine fois, ce sera peut-être autre chose, faire en sorte que je puisse avoir tout ce yield, en fait, en holdant cet actif-là, sans m'exposer à la variation de prix de cet actif, en fait. Et ça, c'est un petit peu… Enfin, c'est faisable d'une manière en shortant l'équivalent en Ethereum sur des plateformes, mais vu que les prix varient régulièrement, c'est assez compliqué, mais je trouve que c'est une mécanique qui manque un peu et qui, je pense, pourrait… Ouais, je pense qu'il pourrait permettre au marché de maturer et aux gens de s'exposer un petit peu plus sereinement, tu vois, parce qu'actuellement, tu t'exposes, tu achètes un NFT, déjà, tu te prends royalties plus fees, tu ne sais pas si tu vas pouvoir sortir proprement, enfin, tu ne peux pas mettre de stop-loss. Bon, après, ce n'est pas forcément la volonté de tout le monde de forcément vendre en profit ou de limiter une perte. Les gens, pour certains, s'exposent juste pour avoir une carte de membre à quelque chose et derrière, profiter de certains avantages, d'effets de réseau, etc. Mais, voilà, je trouve que c'était une pièce qui manquait à ce niveau-là. Et du coup, tout ça… Et juste pour répondre là-dessus, tu vois, nous, c'était un peu l'idée qu'on avait, tu vois, et en fait, je pense que, tu vois, on pensait qu'effectivement, il y avait une vraie profondeur pour ce marché-là et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui sont intéressés à faire des choses comme tu l'es décrite, en fait, c'est quelques centaines de personnes dans le monde entier. Et donc, parce qu'en réalité, si tu veux spéculer, il y a des choses plus simples quelque part, tu vois, pour spéculer. Pour le coup, tu vois, il y a des choses qui sont lancées, je pense que tu as vu, NFT Perp, Traps 3, des protocoles un peu qui permettent de mieux spéculer, en fait, sur la NFT. Mais finalement, la spéculation sur la NFT, c'est quand même quelque chose… Enfin, il y a des choses plus simples pour spéculer, en fait. Ouais. C'est pas forcément fait pour ça dans un temps, c'est ça que tu veux dire ? Non, c'est ça. Et nous, ce qu'on voit, en fait, aujourd'hui, c'est que les gens qui ont, en gros, monté des projets uniquement sur ça, en fait, ils voient parfaitement que ça ne va pas continuer et qu'il faut qu'ils changent. Il faut qu'ils changent et il faut qu'ils trouvent une autre manière, en fait, d'amener de la valeur aux gens parce que le côté pur spéculatif, ça ne marche plus et il faut qu'ils trouvent autre chose, en fait, à proposer aux gens qui détiennent leur NFT parce que si les gens veulent jouer, ils vont trader du Bitcoin, ils vont trader de l'Ether ou bien, tu vois, ils n'ont pas besoin d'NFT pour faire ça. C'est ça et puis, j'en parlais avec le Head of Product de JSA en interview ici et il m'expliquait que le fait est aussi qu'il y a une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus faible, par exemple, sur l'NFT par rapport à des cryptos. C'est-à-dire que là où, imaginons, tu as une demande qui fait ça sur l'NFT dans un cycle où tout va bien ou par exemple en reprenant 2021-2022, mais en fait, tu as une création de collection qui est comme ça en fait. Et donc, au moment où juste la demande commence à faiblir et que tu as toujours de plus en plus de collections, etc., en fait, les prix se cassent la gueule parce que si tu as une offre qui augmente très largement et une demande qui faiblit, en général, ça ne fait pas bon ménage. Donc, c'est aussi un peu le problème, c'est que par exemple, aujourd'hui, quand tu veux créer une crypto, déjà, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui se lancent dans la création d'une crypto-monnaie parce que c'est de plus en plus sérieux, parce que les gens sont un peu plus exigeants, je dirais, sur les fondamentaux d'une crypto, alors qu'aujourd'hui, par exemple, sur les fondamentaux d'une collection NFT, il te demande en moins, bon, l'or c'est stylé, bon, vas-y, j'achète, bonne chance, bon, je ne sais pas, c'est une souris, maintenant, c'est une grenouille, c'est un singe, bon, ça me va, peut-être, il y a un potentiel de même, on verra, donc, je pense qu'il y a ça aussi qui a fait du mal à l'acusisme d'une manière, même si c'est aussi un petit peu son ADN. Tout ça, donc, pour parler de Bouleveber qui, derrière, vous a amené à créer Gecko, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est Gecko très rapidement, succinctement, et peut-être introduire de manière un peu plus détaillée le concept de market making parce que je pense que parmi les personnes qui nous regardent, tout le monde ne comprend pas forcément parfaitement ce concept-là. Ok, je vais prendre cette question. Alors, Gecko, en fait, on aide les jeux Web3, donc ça peut être des jeux, ça peut être de l'art, de l'industrie, de la musique. On va aider les projets Web3 à gérer et créer leurs économies de marché de façon à les aider à avoir une économie de marché durable. Donc, c'est une activité qui est très difficile mais qu'on a réussi à faire. Comment ça se passe en pratique ? On a développé des algorithmes de façon scientifique et rigoureuse qui vont placer des ordres d'achat et de vente de sorte que pour les utilisateurs, pour les acheteurs et les vendeurs de ces NFT, il y a un coût qui soit moindre que son nom. Donc, le service, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle le market making, c'est le placement d'ordre d'achat et de vente sur les marchés. Donc, qu'est-ce que ça a pour conséquence pour les utilisateurs ? Un utilisateur qui veut acheter un NFT, il n'est pas rare d'avoir le cas où la collection a déjà mint out complètement et il n'y a plus rien disponible. Le fait d'avoir un market maker permet de gérer la supply, de gérer l'offre qu'on va mettre sur les marchés, donc du style open sea, du style blur. Donc, en fait, nous, on va être présent pour gérer la liquidité à la fois à l'offre et au listing. De même, un utilisateur qui a acheté son NFT, il va vouloir vouloir le vendre, mais qu'est-ce qu'on voit rapidement ? En fait, il n'y a personne à l'achat. Donc, du coup, le projet, il tombe, il tombe, il tombe, parce que du coup, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, on va cut le floor pour le vendre parce qu'on a besoin de cette liquidité. De vendre rapidement. Exactement, on a besoin de vendre rapidement. En fait, nous, on va être là pour agir en tampon. On va être là maintenant et c'est à nous que c'est nous qui prenons le risque d'aller le vendre plus tard et au même prix. Donc, c'est un peu le market making sur NFT. Donc, en soi, c'est faciliter les échanges pour les personnes qui essayent justement d'échanger, de trader l'NFT. Tu parlais de jeux, donc est-ce qu'aujourd'hui, ça concerne que des NFT ou ça concerne aussi des jeux de troncs fongibles ou est-ce que vous avez d'autres choses en tête à ce niveau-là ou c'est vraiment très focus NFT actuellement ? Donc, nous, si tu veux, le but du jeu, c'est effectivement, on a un jeu, créer un jeu, c'est quelque chose, c'est une démarche assez créative et nous, on va vraiment gérer l'économie. Gérer l'économie, pour le moment, on est surtout sur le côté NFT. On discute avec certaines personnes pour faire le côté token mais on se concentre, il y a plus de monde sur le côté token donc on se concentre beaucoup pour le moment sur le côté NFT. Ce qu'on voit, en fait, c'est que en particulier, le marché NFT, est assez particulier dans le sens où c'est un peu comme n'importe quelle économie en fait, comme n'importe quel marché, dès que tu ne le gères pas, il va être extrêmement chaotique. Les prix vont être trop hauts, les prix vont être trop bas, il y aura trop d'acheteurs, il y aura trop de vendeurs, ça va très vite être assez chaotique et donc nous, on vient et on t'aide à gérer justement cette économie quand toi, tu es un studio Web3 et donc le premier endroit où on le fait, c'est effectivement la NFT et demain, en fait, on va pouvoir le faire sur les tokens et sur d'autres pendants de ton économie. Et du coup, qu'est-ce qui change à du market making traditionnel, notamment de jetons fongibles ? Quels ont été les challenges lorsque vous vous êtes mis entre guillemets sur cet axe-là, sur cet angle-là ? Parce que je suppose qu'il y a des mécaniques qui sont similaires mais la nature de l'asset est peut-être un peu différente. Comment ça se passe en pratique et comment ça s'est passé ? Comment vous avez approché justement cet angle-là ? À quel point c'était différent d'habitude ? Par exemple pour toi Joseph qui était chez Wharton. Alors techniquement, la première remarque que je me suis faite quand j'ai commencé à développer les algorithmes et me connecter au marketplace du style OpenSea ou Blur, c'est les API. En fait, les API, il n'y a rien qui va. C'est très standardisé. Tu veux dire ? Alors non seulement ce n'est pas standardisé mais ça n'a pas été pensé pour faire du trading et ça n'a pas été pensé pour faciliter la vie aux utilisateurs d'API. Ce qui fait que l'implémentation à ces API est très complexe, demande énormément de temps et à chaque mise à jour, il y a tout à refaire en gros. Il y a des choses qui cassent. Il y a tout qui se casse. Vraiment, c'est très chaotique. Il y a énormément de boulot à faire et je pense qu'il y a aussi beaucoup de place dans le marché pour des prochaines marketplaces spécialisées dans le trading haute fréquence à ces niveaux-là. Ça, c'était la première barrière à l'entrée qu'on a vue. La deuxième barrière à l'entrée qu'on a vue, ça a été sur le développement des algorithmes qui sont complètement différents de ce qu'on peut faire sur des tokens fongibles ou encore sur des marchés traditionnels. Ici, on a des actifs qui ont des propriétés statistiques et ces propriétés statistiques peuvent évoluer au cours du temps en fonction de si l'utilisateur le met dans le jeu, il le ressort, il veut le vendre. En fait, il a joué avec son avatar, du coup, il est plus fort, du coup, il vaut plus cher, ce genre de choses. Des attributs qui... Ouais, donc par exemple, je ne sais pas, mon singe, il a une casquette verte et puis il y a un autre qui a une casquette en or, celui qui a une casquette en or, il a une plus forte valeur et donc le market, enfin, l'utiliser dans mon market making et par exemple, le vendre assez bas ou en tout cas assez proche du floor, ce serait peut-être une bêtise. Enfin, c'est aussi la réflexion. Exactement. Du coup, il faut qu'on se protège. Il faut protéger comment est-ce qu'on price tous les actifs. Donc, c'est là où on a fait énormément de boulot avec Nes sur le développement de ces algorithmes, sur comment on peut faire pour pricer les actifs et tous les actifs, que ce soit des avatars, que ce soit des items, des armes, peu importe, on est là pour tout faire et plus on a de clients avec des actifs différents, plus on devient fort dans ce pricing parce que plus notre modèle devient complexe et entier, plus on arrive à être précis dans ce qu'on fait. OK. Et qu'est-ce qui a principalement changé par rapport à le market making traditionnel ? Donc, tu parlais de cet algorithme qui a été mis en place et aussi de tout ce qui était API. Est-ce que déjà c'est fonctionnel ? Est-ce que c'est déjà en ligne ? Est-ce que vous avez du track record ? Comment ça avance ? Est-ce que, je ne sais pas, vous travaillez déjà avec des projets comme Sorare qui ont par exemple plein de cartes à collectionner qui ont peut-être besoin d'aide à ce niveau-là ? Est-ce que vous travaillez déjà avec des collections pour faciliter ça ? Parce que moi, personnellement, échanger sur une collection qui est market making, je pense que ça peut être aussi un élément qui peut rassurer les spéculateurs là-dessus. Parce que si tu as l'assurance d'avoir au moins une porte de sortie un peu plus proche que d'habitude, c'est plutôt intéressant. Oui, écoute, nous, ça fait quelques mois qu'on tourne déjà. On a plusieurs clients, on ne peut pas parler tous, mais peut-être qu'on peut te parler de deux clients avec qui on travaille. Le premier, c'est Blocklords. Je ne sais pas si tu les as vus passer. c'est un jeu un peu médiéval qui est très ambitieux, qui a vraiment une logique où tu vas avoir des héros qui vont pouvoir gérer, qui vont pouvoir farmer, qui vont pouvoir gérer des armées, qui vont pouvoir gérer d'autres héros, qui vont être d'autres joueurs, etc. Donc, tu as toute une sorte de hiérarchie médiévale avec des dynasties qui vont se créer dans le temps et qui vont pouvoir gérer des empires, des choses comme ça. Donc, il y a un projet assez ambitieux qui est extrêmement bien baqué par des VCs, qui a une équipe qui vient des meilleurs studios de jeu qui existent. Et donc, ils viennent de commencer leur bêta et ils lancent un free-to-play pendant l'été. Donc, ça, c'est un de nos clients avec qui on travaille. Tu as parlé tout à l'heure des enjeux, des choses spécifiques au NFT, c'est comprendre l'économie de base. C'est-à-dire que c'est des jeux qui ont des économies déjà très complexes alors qu'en fait, les jeux sont dans les premières étapes de développement et les économies vont devenir de plus en plus complexes. Donc, nous, notre travail, c'est aussi de rentrer là-dedans et d'être capable de bien comprendre ces économies-là parce que ces économies ont un véritable impact sur le pricing dont parlait Joseph tout à l'heure. Donc, on comprend vraiment ces choses-là. Et ce qu'on voit, on a des impacts immédiats sur les volumes de trading. En moyenne, sur nos clients, on fait x3 sur les volumes de trading. On a des impacts sur le nombre d'utilisateurs actifs. On fait plus 30 à plus 50 % d'utilisateurs actifs. Sur le repeat purchase, on fait en moyenne du plus 30-40 % de repeat purchase. Donc, on a vraiment, on a aussi des services d'exécution où on permet des gens qui veulent acheter énormément de NFT. on leur permet en fait de, on a des algos d'exécution un peu intelligents qui vont leur permettre d'économiser de l'argent de 20 à 30 % en fait sur leur exécution. Donc, on a vraiment, on a construit en fait ce track record sur les derniers mois avec plusieurs clients et donc, ça nous permet en fait effectivement de parler à de plus en plus de gens. Tu parlais, tu vois tout à l'heure de Sorare. En fait, ce qui est intéressant, c'est que des boîtes comme Sorare, comme d'ailleurs tout ce qui est Yougalabs, comme les CryptoPunks, en fait, c'est des boîtes où il y a des gens en fait qui se sont positionnés un peu naturellement pour Market Maker en fait sur ces collections. Des individus. C'est ça. Des particuliers. sur les collections Yougal, tu vois, des gens comme Franklin, c'est ça, Franklin, Mackie Big Brother, tu vois, qui ont été, Dr. Burry au tout début, tu vois, qui ont été très actifs sur ces collections-là. Sur les punks, c'est la Punx OTC qui a été très actif en fait en Market Maker. Il y en a qui se sont brûlés les ailes quand même. Exactement. Et en fait, tu en as et en fait, c'est ça que tu vois aujourd'hui parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui se sont brûlés les ailes et en particulier avec le bleu qu'il y a eu, il y en a beaucoup qui se sont brûlés les ailes parce que tu as besoin en fait, c'est des gens dans leur garage juste pour remettre un peu le truc dans le contexte, des gens dans leur garage, c'est des gens qui ont des jobs à côté, tu vois, qui ont des day jobs, etc. En fait, ce n'est pas professionnel et nous, ce qu'on fait en fait avec ça, c'est vraiment réussir à amener un produit, tu vois, très systématique, très travaillé, très rigoureux, très scientifique pour justement le mettre à disposition des jeux et qu'ils n'aient pas justement ce genre de risques où tu vas perdre énormément d'argent, etc. Et donc, on crée des choses en fait justement extrêmement conservatrices pour pouvoir faire ce travail-là. Je voulais rebondir sur les collections ou les projets avec lesquels vous travaillez. À chaque fois, par exemple, tu me disais qu'ils étaient VC-backed, est-ce que c'est un critère et aussi, est-ce que le fait qu'ils aient des royalties élevés ou peu élevés ou même les frais que vous payez sur les marketplaces peut vous affecter aussi sur ce trading-là ? Je suppose que pour la partie royalties, peut-être si vous travaillez avec une collection, en gros, ils vous donnent un supply, puis ils vous reversent les royalties que vous payez, mais ça ne s'exclue toujours pas la partie frais des marketplaces. Comment vous deelez avec ça ? Parce qu'au final, les frais n'ont rien à voir avec ce qu'on a, par exemple, sur un Binance, un Bybit, un Coinbase ou peu importe. Comment vous deelez avec justement ces frais-là et est-ce que vous deelez avec toutes les collections, vous pouvez deelez avec toutes les collections ou est-ce qu'il y a des prérequis ? Je suis désolé, la question a rallonge, mais c'est tellement intéressant. Moi, je me suis toujours posé cette question-là du market making avec les royalties et les frais parce que c'est aussi une grosse barrière à l'entrée par rapport aux autres marchés. Il y a deux questions un peu dans ce que tu dis. Il y a la première question qui est de comprendre un peu qui sont nos clients, qui sont les personnes qui sont un peu le plus intéressées par ce genre de service. Il y a une deuxième question qui est plus en pratique, comment on fait et comment on gère maintenant avec ce truc-là. Peut-être pour… Je peux répondre peut-être à la première question, tu réponds à la deuxième question si tu veux. Sur la première partie, en fait, là où on sent qu'il y a un énorme attrait, et honnêtement, on a été épaté nous-mêmes par l'attraction, c'est-à-dire qu'on est vraiment on est très charrette, Joseph et moi, ces temps-ci, pour réussir à délivrer sur les clients qu'on onboard. Parce que justement… Et en fait, l'endroit qu'on a trouvé, c'est ces jeux Web3 qui ont déjà lancé quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux qui n'ont strictement rien lancé et honnêtement, ils ne sont pas encore vraiment conscients de ce problème qu'ils vont avoir demain. Mais par contre, ceux qui ont déjà lancé un jeu sont très souvent confrontés et qui ont déjà une économie qui fonctionnent sont très souvent confrontés effectivement à ce problème. Ils voient qu'il y a ce problème où leur marché, il est là, mais ça ne se passe pas très bien. Il y a des jours où le truc explose, ils ne savent pas pourquoi. Des jours où le truc se crache, ils ne savent pas pourquoi. Les utilisateurs ne sont pas contents, ils ne savent pas pourquoi. Et nous, on arrive et justement, on permet de calmer le jeu. on calme le jeu, on organise tout et on permet justement d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus serein autant pour le développeur que pour les utilisateurs. Donc nous, c'est vraiment, c'est ça vraiment le premier point d'entrée qu'on a prouvé. Est-ce que vous avez des prérequis ? Plutôt sur... Pas vraiment. En gros, avoir du track record quand même, genre il faut que ce soit déjà existant, qu'il y ait déjà une certaine progression. Vous avez rarement un projet qui commence de zéro. C'est ça que tu voulais dire ? Alors, si tu veux, ce que je te dis, c'est plus sur qui est-ce qu'on attire le plus. Tu vois, chez qui est-ce qu'on attire le plus. Après, en fait, l'autre question, c'est chez qui on peut le faire et là, en fait, pour faire simple, on peut le faire chez n'importe qui. Mais peut-être, je vais laisser Joseph un peu expliquer justement notre modèle économique aussi parce que ça a à voir avec ça et comment est-ce qu'on gère toutes les questions autour des frais, des royalties. Alors oui, comme Nes vient de dire, en deux mots, oui, on peut le faire pour tout le monde et on peut aussi le faire qui viennent juste de se lancer ou qui vont se lancer dans le futur. Pour revenir aussi sur les frais dont tu parlais, généralement, on a deux types de frais dans les marchés. Il y a donc les royalties et il y a les frais des marketplaces comme OpenSea ou Blur et qui peuvent prendre 1 ou 2% ou voire plus. Gecko, c'est un service au profit de nos clients. On est là pour améliorer la vie de nos clients. Et si je dis ça, c'est parce que la façon dont on a on a packagé le service est telle qu'on prend un inventaire, nos clients nous prêtent un inventaire avec lequel on va faire le market making. Donc, étant donné qu'on utilise l'inventaire du projet, les royalties lui retombent directement dedans. Donc déjà, ça, ce n'est pas un sujet. En fait, en tradant directement avec lui-même, en fait, dès qu'on va payer ses royalties, ça retombe dans le wallet du projet. Donc, ça, c'est nul pour lui. Les frais des marketplaces, par contre, c'est une barrière à notre service parce qu'on ne peut pas proposer un spread. Donc, le spread qui est la différence entre la meilleure offre qu'on met par rapport au meilleur leasing. Un spread inférieur au frais. Exactement. On ne peut pas proposer un spread inférieur à ça. Du coup, c'est une sorte de barrière. Mais généralement, étant donné qu'on réduit énormément ce spread par rapport à un projet qui n'a pas de market maker, ce n'est pas tellement un sujet non plus. Puis en vrai, les spreads sont déjà énormes en NFT. C'est ça. C'est déjà tellement énorme qu'en final, quand on passe de 50% à 10%, les 2% de frais sont quasiment invisibles. Pour juste rappeler ce que c'est le spread pour les gens qui nous écoutent, le spread, c'est la différence entre le prix auquel on... Enfin, le meilleur prix acheteur et le meilleur prix vendeur, en fait. Et donc, la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le spread. Donc, par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut acheter du Bitcoin à 1 000, donc c'est le meilleur prix auquel quelqu'un veut acheter du Bitcoin à 1 000 et que le meilleur prix auquel on veut vendre du Bitcoin, c'est 2 000, en gros, le spread, il est de 100%, pour faire très simple de ce que je comprends. Et ça, du coup, il faut l'appliquer au NFT. Et du coup, ce que vous disiez, c'est que par exemple, si vous passez par Blur et que, je ne sais pas, pour une raison XY, je ne suis plus au courant des frais en ce moment, mais disons 1%, vous ne pouvez pas avoir un spread inférieur à 1%, donc entre le meilleur ordre d'achat et le meilleur ordre de vente. Après, des gens peuvent se positionner et essayer de faire il se spread, mais vous, vous placez de cette manière-là. OK. Tu voulais rebondir, Nes, peut-être ? Désolé, je t'ai écouté. Je voulais préciser un autre point qui est important quand tu traites des NFT, c'est tout ce qui est le gaz. Nous, en fait, c'est quelque chose de gaz. Comme nous, on se positionne plutôt sur des jeux, sur les jeux, généralement, tu vas être sur des L2 et donc, tu vas moins avoir ce problème. Le gaz ne va pas être aussi cher que ce que tu vas avoir sur Ethereum, donc tu vas plutôt payer quelques centimes. Nous, en fait, on n'a pas ce sujet-là parce qu'on est sur, en fait, on est des market makers. C'est-à-dire que notre travail, c'est de dire, on veut vendre, on veut acheter et on ne va jamais effectivement vendre, enfin, si tu veux, on ne va jamais nous mettre en face de quelqu'un qui veut vendre ou se mettre en face de quelqu'un qui veut acheter, on va être uniquement là pour make des orders et pas pour les prendre, pas pour take des orders. En limite, pas en market. Vous n'êtes pas là à market sell. Et d'un point de vue purement pricing model, je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais comment vous arrivez à vous rémunérer avec tout ça et est-ce qu'en termes de rémunération, en termes de marge, par exemple, pour vous, c'est standard à ce que vous pouviez voir par exemple chez Wharton ou d'autres market makers ou est-ce que justement le fait d'arriver sur un marché beaucoup moins liquide que les marchés tradisent, ça vous permet de faire une plus grosse marge, peut-être mieux vous rémunérer à ce niveau-là ? Au niveau du pricing, par rapport à ce qui se fait par exemple chez Wharton comme tu le nommes, on a choisi un peu un axe différent. Généralement, sur token fongible, lorsque tu veux prendre un market maker, tu as deux types de coûts à ce service. Le premier, c'est un monde signifie donc il faut payer tous les mois l'abonnement au service comme l'abonnement de Netflix. Généralement, les market makers vont aussi prendre des call options. Ces call options, ça veut dire quoi ? Ça veut dire si demain, le projet il pump et il fait x200%, je vais pouvoir en acheter X mais au prix qui n'était pas. Du coup, ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de pump and up parce que du coup, les market makers avaient tout intérêt à faire ça, à faire monter le prix, le maintenir en haut, exercer leur call option, vendre et après, laisser le marché à la dérive exactement. Donc nous, on s'est dit ouais, mais en fait, ce n'est pas faire pour les clients. Du coup, on s'est dit on va faire un business model où on ne fait que les monstrophies. On a enlevé la partie call option, on ne fait que des monstrophies comme ça, on a zéro incentive à aller faire de la manipulation de marché. On a zéro incentive à faire en sorte pour X raisons d'aller faire du washtrading ou ce genre de choses. On veut être 100% clean et ça, c'est vraiment l'ADN de Gecko. Ok. Donc en soi, c'est comme si je prends un abonnement chez Netflix ou chez Twitch, genre c'est un prix par mois et ça ne bouge pas. Je suppose que le prix peut quand même changer si vous êtes amené à travailler sur une énorme collection par rapport à une toute petite parce que ce n'est pas forcément les mêmes enjeux. Mais c'est intéressant comme approche parce que ce n'est pas forcément ce à quoi je m'attendais et ça change un petit peu. Donc c'est intéressant de voir cette évolution-là. Enfin, comment dire ? Pour parler un petit peu de votre concurrence, à quel point il y en a, à quel point vous êtes pionnier et selon vous, comment le market making de NFT va évoluer par la suite ? Est-ce que vous voyez énormément d'acteurs se créer et vous rejoindre dans cette bataille-là ou vous pensez que ça va être encore un petit peu calme par exemple avant le prochain cycle ? Je pense que tu as, si tu veux, donc le paysage concurrentiel en fait, c'est principalement ce dont on parlait avant, c'est des gens qui l'ont fait pour leur compte depuis un peu le début de cette hype des NFT. Depuis 2021, il y a des gens qui l'ont fait pour leur compte cette activité-là sans le proposer en tant que service à des gens. Donc c'est des gens comme Franklin Iceborne, Mighty Big Brother, Prince OTC qui ont gagné de l'argent en faisant ça. Tu as quelques petites équipes, une ou deux personnes dans leur garage qui essayent de faire quelque chose mais la plupart, en fait, on a encore croisé des personnes qui le fait réellement de manière un peu organisée pour des collections. On va avoir des gens qui vont le faire peut-être de manière un peu ad hoc mais des gens qui ont une vraie démarche un peu de productisation, d'un service pour des collections. De ce qu'on voit en tout cas aujourd'hui, on a l'impression d'être les premiers sur ce créneau-là. Honnêtement, je pense que c'est, j'espère que s'il va y avoir des concurrences et qu'on est sur un vrai marché. Aujourd'hui, on est sur un marché qui n'est pas encore, on a un nombre potentiel de clients qui aujourd'hui est encore assez limité mais demain, nous, on est persuadés. On voit tout ce qui se passe sur le monde du gaming Web3. On parle à des équipes chez les meilleurs éditeurs de jeux. On parle à des équipes de personnes qui étaient avant chez ces meilleurs éditeurs de jeux. On parle à des VCs qui financent des jeux et on voit qu'il y a des choses vraiment dingues qui vont sortir début de l'année prochaine. Cette année, début de l'année, fin d'année, début de l'année prochaine, on voit qu'il y a des choses vraiment dingues qui vont commencer à sortir et on sent que c'est un marché qui va arriver et qui va exploser. On a ça annoncé le bull run. Et juste là-dessus, si tu veux, pour moi, c'est un truc aussi, si tu veux, je pense qu'on va avoir un vrai truc sur le use case du gaming Web 3 et on va avoir… Mais le but du jeu ne sera pas forcément que mon épée vaille 4 millions de dollars. Le but du jeu sera que je vais jouer à mon jeu et tu sais quoi, en fait, dans ce jeu-là, effectivement, je pourrais traiter mes trucs mais le but du jeu ne sera pas forcément d'être riche. Le but du jeu, ce sera que ce soit fun et je pourrais un peu gagner de l'argent et ça va rajouter un peu du piment à mon jeu mais le but d'un jeu vidéo, c'est de s'amuser, ce n'est pas de gagner de l'argent. Ça peut être un truc en plus qui rend le jeu vidéo plus intéressant, plus sympa, etc., mais ce n'est pas de gagner de l'argent. Ça ne marche pas, le truc tout simple comme ça. Moi, j'ai été frustré en jouant à Valorant parce que moi, de base, je suis un joueur CSGO et joueur CSGO, tu peux tout échanger. Tu possèdes le jeu d'une manière, tu possèdes ce avec quoi tu joues, etc. Valor, c'est... Bon, j'achète des skins mais bon... Enfin, voilà quoi. Je fais une petite donation à Riot, je ne pourrais jamais rien en faire à part si tu revends ton compte, etc. Donc, ça, c'est un vrai enjeu et c'est pour ça que j'ai du mal, par exemple, à voir les gamers énervés par rapport à ça en mode, les NFT, c'est rendre la merde et tout. Hé, écoute, tu vas peut-être pouvoir vendre tes... Enfin, s'il y avait des NFT et de la blockchain intégrée dans tout ce qui est Riot, etc., tu pourrais, par exemple, vendre tes skins et peut-être en acheter d'autres, ce que tu ne peux pas faire actuellement. Donc, je ne vois pas vraiment d'inconvénient par rapport à ça. Alors après, évidemment, il y a des gens qui vont essayer de spéculer là-dessus, peut-être essayer d'en abuser. Donc, évidemment, ça peut peut-être créer des mouvements de prix assez importants et peut-être rendre certains skins inaccessibles au genre. Après, je pense que si c'est bien encadré par l'acteur, par l'éditeur, je pense que c'est quand même des choses qui sont possibles. On l'a vu, alors je ne sais pas à quel point c'est possible, mais Zygots, pendant un moment, si tu revendais en dessous du prix auquel tu avais acheté, tu avais une pénalité. On pourrait très bien imaginer que Riot, ça m'étonnerait qu'il le fasse, mais puisse instaurer une sorte de range de prix ou d'instaurer des pénalités si jamais les prix étaient amenés à exploser dans un sens trop abusé, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas noir ou blanc, il y a des compromis à trouver et c'est justement le fait que tout ça soit programmable, qu'il y ait des smart contracts, etc., qui peuvent permettre de faire un petit peu une sorte de marché à notre image en tant qu'éditeur. tout à fait d'accord. Ce que tu disais sur CSGO est très vrai. Sur CSGO, tu as des places de marché qui sont organisées où tu peux aller revendre tes skins, etc. C'est vraiment ce marché secondaire qui est organisé. Après, la réaction des gamers, pour moi, elle est plus liée à l'image des NFT qu'autre chose. Oui, bien sûr. Il y a des digital collectibles maintenant. Non, mais honnêtement, il y a quoi à aimer dans les NFT. En tant que, si tu es externe à ce monde-là que tu vois le truc de dehors, ce que tu vois, c'est que 99% des choses qui se lancent, c'est des scams, que tu n'as que des copains autour de toi. Les seuls qui ont fait ça, ils ont perdu de l'argent, soyons clairs. Tu as 500 personnes sur Twitter qui crient toute la journée parce qu'ils ont gagné de l'argent et puis tu as combien de gens derrière qui ont perdu de l'argent là-dessus. Et donc, quand tu es gamer et que c'est ton truc, je comprends que ça te fasse peur d'avoir ce côté-là un peu extrêmement spéculatif qui va arriver chez toi et ce qu'on voit en fait, c'est que les choses qui marchent, tu vois, tu regardes par exemple Cross the Ages, je ne sais pas si tu as joué, tu vois. Je suis investisseur chez eux, donc je connais très bien. Voilà, tu vois, Cross the Ages, c'est beaucoup plus fin finalement dans l'insertion en fait de tout ce qui est NFT, de tout ce qui est token, etc., que juste achète un NFT, farm, revends-le sur OpenSea et c'est beaucoup plus fin et je pense que c'est vers là qu'on s'oriente et qu'on va vraiment avoir des gens qui vont y jouer. En fait, on va arrêter de leur dire c'est des NFT, tu vas devenir riche, on va lui dire c'est un jeu vidéo, tu vas gagner de l'argent et tu sais quoi, il y a un facteur économique en fait au truc, il y a un facteur financier, tu peux peut-être gagner de l'argent, tu peux peut-être en perdre et ça rajoute un truc assez rigolo au jeu. Tu n'as même pas besoin de montrer qu'il y a des transactions ou de la blockchain. Je pense qu'en front, il ne faut juste rien montrer et dans le back, si jamais il y a des gens qui veulent avoir un peu plus d'ownership ou avoir totalement la main sur ça, la custody ou quoi, ils pourront gérer les choses. C'est comme je voyais avec des marketplaces NFT qui se lancent actuellement, juste tu fais un connect Gmail, tu as des NFT, tu peux les échanger et dès que tu veux récupérer la custody, tu peux les envoyer sur un wallet, tu vois, enfin, ce n'est pas forcément l'essence même de la philosophie de la blockchain, donc tu possèdes, tu n'as pas la totale custody au début mais si tu veux avoir la custody, tu peux le faire quoi. Donc, je pense que c'est le plus important. Avec Blur, on a vu beaucoup de watch trading pour justement farmer justement l'air drop, etc. Donc, juste pour expliquer le fait de watch trader, c'est le fait de s'échanger entre la même personne, la même individu, la même entreprise, des éléments pour créer une fausse impression d'intérêt, d'échange pour, entre guillemets, un petit peu piéger les gens parfois ou en tout cas juste donner la sensation qu'il y a plus d'intérêt qu'il y en a réellement. Donc, typiquement, je ne sais pas, je vais sur un coin, je m'échange moi-même plein de coins à longueur de journée, ça a créé beaucoup de volume et les gens ont l'impression qu'il y a plein de gens qui tradent cet actif-là. Et donc, c'est ce qu'on a vu un petit peu avec le marché de NFT. À quel point aujourd'hui une grosse partie du volume de NFT est watchtradé et comment vous voyez ça évoluer à l'avenir ? Alors, les chiffres sur le watchtrading, honnêtement, je pense qu'il y a des analyses qui font ça mieux que moi sur Internet et qui ont des meilleurs chiffres que moi. Je pense que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y en a eu beaucoup. On le sait, il y en a eu beaucoup. On le sait qu'avec Blur, ça a beaucoup encouragé en fait ça parce que, effectivement, tu pouvais gagner de l'argent, tu pouvais gagner du token en faisant du watchtrading. Et donc, on sait qu'il y en a eu beaucoup, compliqué à quantifier exactement combien. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps là-dessus. Pour moi, si tu veux, c'est lié au fait que le NFT est vu comme un actif en tant que tel. C'est un actif, le NFT, sur lequel on veut spéculer. Et je pense que c'est quelque chose qui va disparaître au fur et à mesure parce que, justement, on va se retrouver avec un NFT qui juste sert à quelque chose et où il n'y aura pas d'intérêt à l'acheter et à le vendre de manière répétée. Personne n'achète et vend une maison 25 fois pour faire monter le prix de la maison. Et donc, tu vas avoir la même chose en fait sur les NFT. Ça va devenir des choses qu'on utilise vraiment en fait et tu vas avoir de moins en moins de pertinence tout simplement à avoir du washtrading. Donc pour moi, si on reste sur ce monde un peu de NFT, de spéculation, ça va continuer à se passer dans ce monde-là mais la vraie utilisation des NFT va se faire autre part et là-dessus, ce sera beaucoup moins un sujet. Et on a beaucoup parlé de fractionnalisation des NFT à un moment, probablement pour améliorer la liquidité ou faciliter les échanges notamment d'items assez chers comme les board dates, les punks, etc. À quel point vous voyez ça se faire adopter ou est-ce que c'est juste une fausse bonne idée ? La tokenisation, en fait, on avait regardé pendant un moment avec Hugo avant de rencontrer Joseph. On avait en particulier regardé avec l'estate d'un très gros artiste moderne, la possibilité justement de fragmenter des vraies œuvres d'art, de prendre des très belles peintures, des très belles sculptures qui valent plusieurs dizaines de millions et de les fragmenter, de les vendre en tant qu'un NFT. Et en fait, quand tu rentres dans ce monde-là, ce que tu vois, c'est que la fractionnalisation n'a pas encore vraiment trouvé son use case et même sa techno, en fait. C'est-à-dire que la grosse difficulté de la fractionnalisation, c'est la défractionnalisation. C'est-à-dire, c'est revenir d'une fraction à l'actif intégral. Comment est-ce que tu fais ça ? Comment est-ce que tu fais pour revenir de l'un à l'autre ? Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment craqué. Et tu regardes les sociétés, les startups qui sont lancées sur ce créneau-là de la fractionnalisation. Tu as par exemple Tessera, qui avant s'appelait, je crois, Fractal Art, qui est un des plus gros projets autour de la fractionnalisation de l'NFT. Ils ont switché, ils ont pivoté vers un autre modèle. Et la plupart des boîtes de fractionnalisation comme ça ont pivoté vers un autre modèle. La fractionnalisation NFT, ce n'est pas encore quelque chose qui a vraiment trouvé son véritable use case. Je trouve ça un peu compliqué. Après, en fait, c'est pas, si tu veux, là où, si tu veux, en fait, quelque part, là où ça existe déjà, c'est quand tu regardes les fonds d'immobilier, tu vois, les fonds de real estate, quelque part, c'est de la fractionnalisation de l'NFT, tu vois, dans le sens où tu as tout plein d'objets uniques qui sont des immeubles qui sont mis dans un fonds et les fonds sont divisés en parts. Donc, ce use case-là existe. Avant qu'on y arrive, je pense que ça va mettre quand même pas mal de temps. il y a sûrement, si tu veux, un pass, tu vois, pour améliorer les choses là-dessus, mais quelle est la valeur ajoutée vraiment ? En fait, si tu vois là, sur l'utilisation aujourd'hui de l'NFT, on n'a pas vraiment trouvé la valeur ajoutée. Est-ce que demain, si les NFT sont appliqués à d'autres actifs, on va trouver une véritable utilité par rapport à faire des fonds, des choses comme ça ? Alors, peut-être que ça pourra marcher, mais pour le moment, ça reste encore quand même assez, c'est vraiment quelque chose qui est dans son enfance. Puis, en soi, techniquement, tu peux aussi bloquer cette défractionisation, enfin, cette défractionisation, je ne sais pas comment tu pourrais le dire, mais le fait de redeem l'asset, parce que, par exemple, imaginons, il y a un board ape que moi, je possède et je décide de le mettre en dix pièces. Je ne sais pas, toi, Nes, tu as une pièce, Joseph, il a, je ne sais pas, cinq pièces et moi, j'en ai quatre. En fait, si avec Joseph, on se met d'accord pour que moi, je récupère les pièces et que j'essaye de le redim, il y aura toujours une pièce manquante en soi la tienne. Et toi, si derrière, tu veux faire blocus et m'empêcher de récupérer cette dernière pièce, techniquement, je ne peux pas redim de ce que je comprends. Donc, ça crée aussi des situations un petit peu incongrues. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais après, je ne sais pas à quel point c'est réel en pratique, mais… En fait, si tu veux, ce problème que tu soulignes, c'est exactement ce problème-là qu'ont les sociétés de fractionnalisation. C'est-à-dire que comment tu fais pour gérer ce problème-là ? Il y a des manières, tu vois, tu fais des logiques de vote à partir de deux tiers de gens qui veulent le faire, le truc qu'ils rédiment, etc. Personne n'a vraiment trouvé la solution à ça pour le moment. C'est un problème assez compliqué et c'est ça, tu vois, quand je te dis effectivement ce problème de récupérer l'actif entier, il reste quand même assez dur et je pense que, en fait, je pense que surtout la valeur ajoutée qu'il y a à faire ça n'a pas encore été vraiment prouvée. Pour conclure un peu cette interview-là, j'avais encore quelques questions, mais ma plus grosse question ici, c'est notamment autour du borrowing et du lending de NFT. On voit que c'est une tendance qui émerge en fait en ce moment, le fait de pouvoir emprunter ou prêter des NFT. Je ne sais plus si c'était Blur ou en tout cas d'autres protocoles ou des marketplaces qui disaient que tu pouvais acheter pour 10% du prix le NFT et payer plus tard. On voit des mécaniques comme ça se développer. Quelle est votre opinion un petit peu sur le sujet ? Quel avenir ça a pour vous ? Est-ce que ça peut aider le marché ou est-ce que ça crée juste des problèmes systémiques ? Comment vous le voyez de votre côté ? Ça pour moi c'est tout ce qu'on appelle le NFT tu vois tout le space du NFT finance qui est principalement en fait si tu veux tu vois donc effectivement le lending de NFT le lending de borrowing nous on se plaçait un peu là-dedans avec Bull Weber tu vois avec nos options on se plaçait dans ce monde-là il y a des gens qui font aussi des perps sur NFT donc tous ces différents mécanismes clairement celui qui marche le mieux aujourd'hui c'est tout ce qui est lending borrowing et pour moi en fait si tu veux on est on reste sur en fait on est sur un POC aujourd'hui de tout ce qui est NFT finance qu'on essaye sur le POC des NFT qui a eu autour justement des collections comme les Bordapes les Azuki etc etc donc où on va où on crée une infrastructure financière pour pour pouvoir pouvoir justement emprunter de l'argent et faire une infrastructure financière justement qui va se reposer sur des assets sous forme de NFT donc effectivement quand tu te dis demain sous NFT tu auras des immeubles des collectibles des choses comme ça et bien effectivement il y aura sûrement un usage à ça aujourd'hui on n'en est pas là tu vois ça reste quand même encore une fois très limité les taux d'intérêt sont totalement dingues donc tu as mais il commence à y avoir des vrais trucs je ne sais pas si tu as vu mais j'ai vu un email il n'y a pas longtemps comme quoi il y a quelqu'un qui a tokenisé deux montres deux montres je ne sais plus si c'était des Rolex je ne sais plus exactement donc il a tokenisé deux montres et il a pris un loan pour 15 000 dollars à travers Arcade je crois qui est un des services de prêt sur NFT donc c'est sûr tu vois qu'il va y avoir une sorte de use case qui va se développer autour de ces choses là et où tu vas pouvoir accéder en fait à une liquidité qui est plus libre que le pawn shop que tu vas avoir au coin de ta rue donc tu vas avoir en fait quelque chose qui va se développer autour de ça et je pense encore c'est quelque chose on est en train de créer une infrastructure financière et ça va prendre des années et des années il y a tellement de possibilités c'est une folie je me dis que c'est encore le tout début mais je me dis que vraiment si c'est largement adopté et qu'il y a de plus en plus de marques qui jouent le jeu etc ça va vraiment ça va permettre des choses assez sympas d'un point de vue purement financier aussi je voulais juste j'ai une question qui m'est revenue est-ce que vous pensez que par exemple des grosses collègues comme Azuki ou Borda c'est déjà market meeké en scred entre guillemets limite par eux-mêmes etc ou pour vous c'est vraiment pas le cas actuellement ? c'est le cas c'est le cas mais c'est ce qu'on disait au tout début c'est fait par des acteurs où leur but principal n'est pas de le faire à the service mais ils font ça pour eux-mêmes ils font ça pour essayer de faire de l'argent pour spéculer le fait de passer ce n'est pas Yuga qui le fait en soi c'est plutôt des gens qui le font dans leur propre intérêt je ne pourrais pas parler pour Yuga à ce niveau-là mais ton feeling voilà ça pourrait être possible ça pourrait être possible et en tout cas les projets n'ont rien intérêt à le faire ils n'ont rien intérêt à le faire pour tous les problèmes dont on a parlé jusqu'à là et c'est ce que c'est ce qu'encourage Blur tu vois à travers justement ce farming de tokens ce qu'ils encouragent vraiment c'est de en fait ils sont en train de payer justement tous ces traders un peu perfectionnés sur le marché pour faire du market making sur les différentes collections c'est ça qu'ils font en fait à travers leur airdrop de tokens venez market maker sur Blur sur les plus grosses collections NFT exactement et aussi tout à l'heure on parlait des frais et c'est aussi une des raisons pour lesquelles de temps en temps les marketplaces ne mettent pas de frais parce que si tu n'as pas de frais ça te permet de faire du wash trading sinon si tu as des frais tu ne peux pas faire de wash trading sachant qu'à chaque trade tu perds 2% sur ta valeur tu n'as pas envie de le faire quand tu n'as pas de frais c'est facile Pour vous OpenSea a vraiment des chances de reprendre la main face à Blur ou est-ce que c'était amené ? Comment vous le voyez ? Juste feeling perso de votre côté ? Techniquement si je dois parler des API je dirais que oui OpenSea a quand même la main quand on regarde techniquement ce que fait Blur ce n'est pas plus complexe voire ça l'est moins que ce que fait Ok d'un point de vue marché tu as je pense que si tu veux sur le côté des power traders tu vois Blur a quand même beaucoup pris la main la question c'est par contre moi j'ai un peu de conviction c'est que petit un le vrai sujet en fait il va être sur beaucoup plus sur du retail tu vois sur un peu la masse et là-dessus en réalité c'est OpenSea qui a beaucoup plus la main nous les collections sur lesquelles on travaille qui sont des jeux etc on va être beaucoup plus en fait sur OpenSea que sur d'autres plateformes parce que c'est là en fait où tu as la masse de gens qui vont faire des toutes petites transactions en réalité tu vois nous les NFT sur lesquelles on travaille c'est des NFT qui valent quelques dizaines quelques centaines de dollars peut-être et donc effectivement ça ne fait pas le volume tu vois mais par contre d'un point de vue utilisateur il y a beaucoup d'utilisateurs sur ces choses-là donc ça c'est le premier point et donc je pense que d'un point de vue retail ça va être plus fort le deuxième point c'est que je pense que l'idée d'avoir une grande marketplace qui fait tout elle va disparaître c'est-à-dire qu'on va avoir un développement d'énormément de marketplaces très verticalisées tu vas avoir une marketplace sur les NFT de musique une marketplace sur les NFT de type avatar sur les NFT de type land sur les NFT etc etc tu vois et parce qu'en fait ça fait beaucoup d'API pour vous c'est pour ça qu'on a beaucoup de travail mais en fait c'est un développement assez logique du marché parce que quand ton NFT c'est plus uniquement un truc spéculatif où la question c'est est-ce que ça monte ça descend mais que ton NFT en fait t'achètes un véritable produit qui va te servir à quelque chose t'as besoin qu'on t'explique à quoi il sert ce produit t'as besoin d'être dans une situation où tu vas vraiment comprendre et tu vas pouvoir faire quelque chose avec ce produit très intéressant messieurs pour conclure vraiment maintenant cette interview j'aime bien donner la parole aux invités et leur faire évoquer je sais pas des points des choses que vous voyez dans les costumes que vous trouvez excitantes que vous trouvez stylées en dehors de Gecko évidemment est-ce qu'il y a des services des mouvements des concepts qui vous font kiffer techniquement businessment parlant et que vous voyez par exemple progresser et qui pourraient intéresser les gens qui nous regardent ouais moi il y a un truc que j'aime beaucoup depuis que je suis dans cette activité c'est surtout sur les NFT quand j'étais loin après tout ça le seul truc que je voyais c'était les PFP les board apes ce genre de choses je pensais que c'était beaucoup que sur des spéculations et là je suis agréablement surpris c'est de voir qu'en fait il y a des vrais projets qui se créent il y a des vrais jeux il y a des vrais NFT avec des vrais utilities derrière et ça c'est hyper encourageant à voir et on en parlait tout à l'heure quand on parle avec tous les acteurs qui sont dans les web 3 ou qui sont du web 2 qui vont aller vers le web 3 il y a une énorme traction sur ça et on voit qu'il y a des vrais projets sérieux qui s'y mettent et du coup j'en suis très content 2-3 exemples peut-être qui te parlent que les gens pourraient checker je ne sais pas si on a le droit d'en parler donc je vais éviter ou Ness je te laisserai prendre la responsabilité avocat Ness non mais on peut sans dire en fait pour faire simple on a parlé à plus de 250 boîtes web 3 dans les dans les 3 derniers mois et ce n'est pas tous nos clients donc je peux je peux te parler assez librement de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas tu vois sans sans que ce soit sans t'indiquer que ce soit nos clients ou pas moi je pense quelque chose que j'aime beaucoup c'est les moi j'aime bien le côté un peu musique NFT en fait j'aime bien tout ce qui est le côté désintermédiation de l'artiste et de son public tu vois je trouve qu'il y a il y a un truc assez fort là-dedans en fait où tu vois l'artiste en fait a finalement tu redonnes du pouvoir de contacter son public tu vois c'est-à-dire que quand 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 c'est quand tu fais une chanson et qu'ils écoutent à travers à travers Spotify tu sais pas qui est-ce qui t'écoute quand tu fais un concert tu sais pas en fait qui est-ce qui a acheté les tickets c'est que le stade qui sait qui a acheté les tickets tu vois même pas d'ailleurs c'est que Ticketmaster qui sait qui a acheté les tickets etc et je trouve que il y a quelque chose en fait assez génial qui arrive en fait pour les artistes comme ça qui va leur permettre justement de recréer ce lien en direct avec 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 leur avec leur avec leur audience en fait et donc moi un de ceux à qui on a parlé que j'ai beaucoup aimé s'appelle Another Block ils ont honnêtement ils ont eu des deals assez incroyables jusqu'à maintenant ils ont fait ils ont tokenisé déjà la musique de de Rayana ils ont tokenisé la musique de David Guetta donc ils ont fait déjà des choses pas mal du tout et je pense qu'ils vont vers quelque chose qui va être très très cool dans le futur voilà moi ce space là je le trouve super intéressant évidemment je t'ai pas dit le côté jeu vidéo parce que j'en ai déjà trop parlé avant mais en vrai je trouve que ce qui va se passer dans le jeu vidéo honnêtement ça va être très très sympa je suis quelqu'un moi quand j'étais petit je jouais beaucoup tu vois à des Starcraft à des SimCity à des choses comme ça je suis un peu plus vieux et tu vois moi j'ai grandi avec SimCity je passais des heures dessus à construire des villes gigantesques et puis à mettre des taux de taxes extrêmement élevés pour gagner et reconstruire avec ça des villes encore plus gigantesques et en fait ça m'a vraiment je trouvais ça toujours en fait vraiment éclatant de gérer ces économies là et en fait les trucs qui arrivent maintenant qui sont dans les boîtes de tout ce truc là c'est ça mes fois mille et je trouve que ça a des niveaux de complexité en fait beaucoup plus élevés beaucoup plus sur le long terme en fait tu vois qu'un Starcraft ou quelque chose comme ça que tu vas faire une partie sur 30 minutes et tu vas gérer une économie un peu pendant 30 minutes mais pas vraiment quoi et là t'as des choses beaucoup plus long terme beaucoup plus rigolotes qui me rappellent un peu ce que je faisais quand j'étais petit donc j'aime beaucoup ça bah écoutez parfait très intéressant messieurs merci de m'avoir accordé ce temps et d'avoir répondu positivement à l'invitation où est-ce qu'on peut vous suivre Twitter LinkedIn je sais pas où est-ce que les gens peuvent vous suivre écoute on est en saumarin on va commencer je pense un peu LinkedIn on va commencer LinkedIn je pense c'est sur notre site on a on a on a on a un endroit pour nous contacter sur on a un peu enfin moi je suis un peu sur Twitter mais je parle pas beaucoup sur LinkedIn je pense que c'est pas mal aussi bon bah écoutez je mettrai tous les liens en description en commentaire épinglé comme ça vous aurez tout merci encore messieurs on se retrouve très vite pour nouvelles interviews n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si vous êtes encore là et puis on se retrouve pour nouvelles interviews très vite tchuss 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 tchuss